Et on se retrouve dans un nouvel endroit chez Gabriel Linders. Effectivement, ici, avec ses deux partants du Franciange au Loire-Challenge 2021, Emeraude de Carza qui est ici. Viens, petite. On salue nos amis bretons, les propriétaires éleveurs, les prigeants. Emeraude de Carza gagnant du Grand Cross de Corlet 2020. Mais ayant subi une chute assez lourde lors de la préparatoire, comment s'en est-elle remis ? On a mis un petit peu de temps, elle a mis une semaine à s'en remettre. Voilà, parce que ça a quand même été un choc. Clément aussi, d'ailleurs, physiquement, ils ont eu du mal à s'en remettre. Et là, elle a repris bien les canter, elle a bien retravaillé. On ne peut pas dire qu'elle est à 100%, mais je pense qu'on est quand même à 90%. Donc, voilà, elle a le droit d'y aller, elle est prête. Elle a ressauté plusieurs fois, elle n'a pas l'air de s'être fait peur. Donc, c'est le principal. Donc, on est relativement confiants quand même, même si c'est un bon petit lot. Elle était deuxième l'année dernière. Mais attention, deuxième l'année dernière, très, très bien couru derrière Amazing Comedy. Mais c'était sur 5008, les 7003, ce qu'elle a dans les jambes. Je pense que ça va même être encore mieux. C'est vraiment une jument qui a du rythme et qui ne se fatigue jamais. Elle fait tout à l'économie. Donc, les 7003, c'est vraiment faite pour elle. Voici notre petit chouchou désormais. Alors, petit chouchou, blason d'or, au propre comme au figuré. Parce qu'il mesure combien ? 1,58 m. Ce n'est pas beaucoup pour un cheval de cross. Comment il fait pour être aussi bon, blason d'or, avec une taille aussi réduite ? Il a un gros cœur. Il a un gros cœur. Souvent, on cherche toujours des chevaux avec du physique et tout. Mais la priorité absolue, ça reste qu'il faut avoir des chevaux courageux et qui aiment ce qu'ils font. Et c'est son cas. Donc, il a un très gros cœur. C'est le petit cheval au grand cœur, comme vous aviez pu faire une fois, dire ça. Donc, c'est exactement ça. Effectivement. Et alors, le cheval vient de terminer cinquième, monté sagement, très sagement dans le prix Bourgenaud. C'était la course préparatoire, très importante. Analyse de cette course. C'était vraiment une volonté d'être très sage dans cette course ? Oui, je l'avais indiqué avant la course. On ne l'avait reçu que depuis un mois parce qu'il a quand même fait un meeting de peau. Du coup, il faut vraiment faire une vraie coupure au chevaux parce que c'est difficile, les meetings de peau. Du coup, on l'avait vraiment arrêté. On l'a repris un mois avant de courir. Donc, c'est très peu. Donc, il n'avait même pas galopé. Il avait juste fait des canter réguliers. 73 kilos pour un tout petit cheval. On s'était dit, il ne faut pas lui faire mal. Bertrand a très bien joué le jeu. On a fait la ligne droite. Le but, c'était vraiment l'enjouloir. Et il va arriver parfait pour ça. Donc, je suis confiant avec lui parce que c'est un cheval de cœur. Et là, pour le coup, la distance, c'est vraiment fait pour lui parce qu'il n'a aucune vitesse. Et il n'a que du rythme. Donc, voilà, on va être bien.